Bonjour, nous sommes en Gaëque, Nadine et moi, Philippe et Nadine Levilain, sur une exploitation de 96 hectares, 100% laitière, située au nord-ouest du Calvados, dans la région du Bessin, à 15 km de la vol d'oiseau de la mer. La structure est composée d'environ 110 à 120 vaches laitières, avec un renouvellement de 25 à 30% des génisses, race primochetaine, volume par vache environ 8500 litres de lait. L'alimentation est basée sur du maïs fourragé, qui représente 35 hectares, et tout le reste est en prairie permanente et très orienté pâturage. La structure, c'est bien 96 hectares, sur ces 96 hectares, 80 hectares sont accessibles aux vaches. Donc derrière, nous avons mis un système de paddock, jour et nuit, avec une accessibilité et refait des chemins. Nous avons un salarié à temps partiel, 25 heures par semaine, avec 6 besoins d'évaché, de remplacement, dans le but de nous remplacer par rapport à nos responsabilités extérieures, qui représentent environ 110 jours par an. Un des points forts sur cette structure est l'organisation du travail. Chacun a sa tâche. En règle générale, Philippe est à l'alimentation des animaux. Tommy et moi, nous sommes à la traite et aux soins des veaux. Chacun est capable de remplacer l'autre. Un point important, c'est le bien-être animal. Nous y prenons beaucoup soin, nos animaux, parce que c'est notre revenu principal. Pour cela, les vaches ont l'accessibilité de tous les paddocks pratiquement toute l'année. Et comme on est sur une région bocagère, toutes les parcelles sont équipées de haies, de façon à pouvoir les protéger du vent, mais aussi bien de la chaleur. Et comme elles peuvent revenir au bâtiment quand elles le souhaitent, s'il fait trop mauvais ou trop beau, elles ont la possibilité de venir dans le bâtiment, soit pour être à l'abri de l'eau, ou soit pour se rafraîchir lorsqu'il fait bien trop chaud. Un dernier point crucial, c'est la suite à donner à notre exploitation pour la transmission. On sait qu'il nous reste encore une petite dizaine d'années à faire. Que devons-nous faire ? Quelle orientation ? Quelle orientation, de façon à pouvoir la transmettre à quelqu'un ou un couple, pour qu'il puisse avoir une viabilité sur cette exploitation-là, et puis qu'elle soit pérenne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501